Je ne vois aucun lien entre l'intuition introvertie et ne pas vouloir actualiser. L'intuitif introverti se remet en question à chaque observation. Le modèle intérieur doit rester vrai pour ne pas avoir tort quand on expose sa vision. C'est un commentaire que j'ai trouvé assez rigolo parce que c'est un commentaire qui a été laissé justement dans une vidéo où j'expliquais que les intuitifs introvertis avaient tendance à être parfois un peu psychorigides étant donné que leur intuition introvertie n'allait pas accepter les nouvelles informations qui viendraient déranger leurs idées, qui viendraient déranger leur vision du monde, etc. J'ai donc expliqué pourquoi l'intuition introvertie ne voulait pas actualiser. D'accord ? Et Nico Le répond donc « Je ne vois aucun lien entre l'intuition introvertie et ne pas vouloir actualiser ». Lui, il dit « Je ne vois pas le lien ». Mais sans se rendre compte que c'est justement assez commun chez les intuitifs introvertis de ne pas vouloir amasser d'autres compréhensions des choses, de ne pas vouloir chercher à faire de nouvelles connexions entre les choses. Et en fait, cette première phrase, on peut la traduire comme « Je suis un intuitif introverti et je n'ai pas envie de voir un nouveau lien, observation introvertie, une nouvelle information, une nouvelle façon de faire les choses, un truc nouveau. Je n'ai pas envie d'intégrer tout ça à mon système et de devoir tout déranger. Donc, je ne veux pas de cette nouvelle information. » Et c'est rigolo qu'il dise « Je ne vois pas en quoi est-ce que les intuitifs introvertis ne veulent pas actualiser » sans se rendre compte que justement, cette phrase montre qu'il ne veut pas actualiser. « L'intuitif introverti se remet en question à chaque observation. » Bah, du coup, si les intuitifs introvertis se remettent en question à chaque observation, pourquoi est-ce que tu ne remets pas en question ta vision de l'intuition introvertie ? « Le modèle intérieur doit rester vrai pour ne pas avoir tort quand on expose sa vision. » Exactement ! Je ne pourrais pas être plus d'accord avec lui sur cette phrase-là. Justement, si on fait ce qu'il a fait avant, on risque d'avoir tort quand on expose sa vision parce que son modèle intérieur, du coup, n'est plus vrai étant donné qu'il n'a pas voulu prendre de nouvelles informations et les intégrer à son système déjà existant. Donc, son système devient entre guillemets obsolète. Et c'est rigolo parce que, justement, c'est en utilisant son intuitif introverti de manière très classique. Donc, en surorganisant les informations qu'il connaît déjà, c'est en faisant ça qu'il essaye de défendre le fait qu'il fait l'inverse. Évidemment, du coup, quand on voit ça, on se dit « Ah oui, c'est marrant, etc. » Mais comme j'ai dit, si lui, il le fait, c'est que tu le fais aussi. Si lui, il le fait, c'est que je le fais aussi, c'est que tout le monde le fait aussi. C'est ce qu'on avait pu voir avec EnjoyPhoenix aussi, qui est une EJ, donc une décideuse. Extraverti, dominante. J'expliquais donc dans une vidéo que tout ça, ça l'avait fatiguée, qu'au final, elle avait vraiment besoin de changer et de faire quelque chose qui lui plaisait à elle. Et comment est-ce qu'elle a fait pour trouver quelque chose qui lui convient à elle ? Et comment est-ce qu'elle a fait pour écouter son cœur ? Et enfin, suivre sa propre voie sans se soucier de ce que les autres en pensent. Elle a demandé à quelqu'un d'autre, d'extérieur, de elle-même, la personne extérieure, demander à tous ses amis qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils pensent qu'elles devraient faire, etc. avant de finalement pouvoir elle-même prendre sa propre décision. Pour utiliser sa décision introvertie, elle a demandé à tout le monde, elle a utilisé la décision extravertie pour utiliser sa décision introvertie pour savoir ce qu'elle doit faire. Ça n'a pas de sens. Et ce sont des choses qui, quand on les voit de l'extérieur, encore une fois, paraissent tellement évidents. Mais quand c'est nous, on ne se rend pas vraiment compte. Donc pour les observateurs introvertis, c'est en gros, j'ai même ma vision des choses, sauf quand elle ne convient pas à ma précédente vision des choses. Je veux bien actualiser et accepter de nouvelles informations, mais à la seule condition que ces nouvelles informations soient des informations que je connaisse déjà. Tu vois, les décideurs extravertis, pardon, j'arrête de demander l'avis des autres. Maintenant, c'est décidé, j'arrête d'essayer de voir ce que les autres en pensent. Tu penses que c'est une bonne idée de faire ça ou pas ? Parce que je me demande, les observateurs extravertis, vous vous doutez bien qu'ils font bien évidemment aussi la même chose. Pour eux, ce serait plutôt quelque chose comme, ok, j'arrête de faire des trucs nouveaux, j'arrête de vouloir tester toutes les nouvelles possibilités, de vouloir voir un autre truc qui est sorti, une nouvelle idée, etc. J'arrête de le faire, mais seulement tant que je ne trouve rien de nouveau à faire, ok ? Tu vois, j'arrête de m'intéresser aux nouveaux trucs que je vais voir tant que je ne vois rien de nouveau. Tant que je ne vois rien de nouveau, promis, j'arrête de m'intéresser aux nouveaux trucs que je vais voir. Ça n'a pas de sens, mais c'est exactement pareil que les autres. Et c'est ça qu'ils font et c'est ça qu'ils pensent faire pour montrer qu'ils ne font pas ce qu'ils font déjà, alors qu'ils font exactement la même chose. C'est un cercle vicieux de dingue. Et les décideurs introvertis ne sont pas dans un reste, eux non plus. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les décideurs introvertis, c'est bien sûr que l'avis des autres m'intéresse, bien évidemment. Moi, je ne veux que ça, savoir ce que les gens en pensent, alors tu penses que c'est cool, etc. Juste, je ne le fais pas quand ils ne sont pas d'accord avec moi. Quand ils sont d'accord avec moi, mais ça m'intéresse à fond. Si la décision introvertie est d'accord avec ma décision introvertie, alors là, l'avis des autres, il m'intéresse 100%. Et ça, ce sont des choses dont on ne se rend pas compte. Là, évidemment, c'est grossier, n'est-ce pas ? On ne se rend pas compte quand on le fait. C'est les autres qui le voient, c'est les autres qui se rendent bien compte qu'on est totalement, en fait, enfermé dans notre propre cerveau, qu'on réutilise toujours les mêmes circuits dans notre tête en pensant en utiliser de nouveau. En fait, c'est un peu comme quand on s'enregistre et qu'on entend sa voix après. Ta voix, elle te paraît vraiment différente de la voix que les autres entendent, en fait. Et quand tu t'enregistres et que tu entends ta voix après, tu dis « Attends, mais c'est vraiment comme ça que je parle ? » Avec les personnalités, c'est exactement pareil. Si tu te voyais de l'extérieur, tu te dirais « Mais attends, c'est vraiment comme ça que je me comporte, c'est vraiment comme ça que je suis. » Et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui arrive quand on grandit et qu'on se rend compte « Ah ouais, putain, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais vraiment débile. » Ou « Quand j'étais petit, je faisais ça tout le temps, etc. » Et c'est seulement après qu'on se rend compte. Sur le moment, ça nous paraît tellement réel. On est vraiment sincère dans ce qu'on dit et on est persuadé que ce qu'on dit est vrai. On est persuadé de faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est seulement après qu'on se rend compte que « Ah oui, en fait, maintenant que j'ai du recul, maintenant que je me vois un peu de l'extérieur, je me rends compte que je disais et je faisais n'importe quoi. » La réalité, c'est que le seul moyen d'arrêter de faire ça, enfin premièrement, première chose à retenir, on ne peut pas arrêter de faire ça. Déjà tout simplement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de comme ça, du jour au lendemain, trouver un hack, une astuce qui va faire que boum, ça y est, du jour au lendemain, je vais devenir une personne différente et je vais arrêter de faire tous ces trucs totalement débiles, mais que je fais tout le temps. Tu vois, c'est impossible de faire ça. Le seul moyen de le faire beaucoup moins et de le faire en tout cas à une dose qui ne nous sera pas fatale, parce qu'évidemment, en faisant ce genre de choses, on ne se rend pas forcément compte qu'avec le temps, ça peut vraiment, vraiment, vraiment nous mettre dans des situations très, très peu désirables. EnjoyPhoenix, quand elle expliquait qu'elle n'en pouvait plus de faire ce que les autres voulaient d'elle, elle était dans une situation extrêmement désagréable. Elle a fait plusieurs burn-out, etc. par rapport à sa chaîne, parce qu'elle n'en pouvait plus de faire ça. Et pourtant, elle continuait à le faire sans se rendre compte que c'est ce qu'elle faisait qui l'avait amenée là où elle était. Les observateurs extravertis qui vont arrêter de faire des choses nouvelles tant qu'il n'y a pas de choses nouvelles à faire, ils ne se rendent pas compte que ça peut vraiment, 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 sur le long terme, les faire aller dans le mur. Parce que si on ne se base pas sur un domaine sur lequel on va exceller, sur lequel on va travailler, travailler, travailler jusqu'à être bon, on ne pourra jamais, jamais avancer. J'avais pris l'exemple, je me souviens une fois, du fait de chercher du pétrole. Si tu es un observateur introverti, tu vas creuser à un seul endroit, mais tu vas creuser super profond en te disant non, il faut que je continue à creuser à cet endroit-là, il ne faut pas que j'aille chercher peut-être à d'autres endroits. Non, il faut que je continue à creuser à cet endroit-là, et si je creuse assez profond, je vais finir par y arriver. Mais au final, non, tu vas juste continuer à creuser, à creuser, à creuser, alors que si tu serais allé juste quelque part d'autre, tu aurais fait une nouvelle chose à un autre endroit, tu aurais pu creuser un dixième de fois de ce que tu as fait, tu aurais déjà trouvé ton pétrole. Les observateurs extravertis, eux, ils vont creuser partout, mais ils ne vont jamais creuser assez profond pour trouver du pétrole. Donc forcément, ils vont creuser un petit peu, ils vont mettre cinq coups de pelle. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas ici, je vais essayer un nouveau truc, je vais essayer un nouvel endroit, etc. Et au final, ni en faisant l'un, ni en faisant l'autre, on peut s'en sortir. Il faut creuser assez longtemps, mais il ne faut pas non plus devenir obstiné et creuser qu'à un seul endroit. Quand nous avons fondé Atmos, notre but, c'était de vivre sans rejeter un seul gramme de CO2 dans l'atmosphère. Donc, il a fallu tout réinventer. Nous avons renoncé aux énergies fossiles, par exemple, à l'électricité sale, et nous avons refusé tout produit manufacturé. Nous avons banni tout ce qui venait de l'extérieur à cause du transport et bien sûr, nous avons cessé de faire du feu. Et là, nous avons atteint notre idéal. Zéro CO2 rejeté. Mais quand vous me parlez, vous rochez du CO2 pourtant, non ? Pas du tout.